Je me suis intéressé aux quatre plus grands cabinets de conseil et d'audit dits Big Four, que sont KPMG, Herst & Young, PricewaterhouseCoopers et Deloitte. Ces cabinets occupent une place centrale dans le monde des affaires et constituent un débouché très important pour les diplômés des grandes écoles. Pourquoi rejoindre ces cabinets ? C'est la question que je me suis posée. Certes, les raisons objectives ne manquent pas, rémunération, opportunité de carrière, mais ces raisons ne sont pas suffisantes pour expliquer l'investissement, car le travail a aussi un côté irrationnel. Des horaires à rallonge, une vie privée quasi inexistence et une compétition féroce règnent dans ces cabinets. Pour les consultants, il faut d'ailleurs être un insecure overachiever, c'est-à-dire un perfectionniste anxieux pour accepter de se soumettre à cette pression. J'ai donc choisi, au-delà des raisons économiques ou psychologiques, de porter mon regard sur la dimension affective du travail. Ainsi, j'ai observé que les consultants sont très soumis à l'opinion de leur père et au regard du groupe. Et j'ai identifié deux raisons à cela. La première découle du système « upper out » qui régit leur carrière. Les salariés sont en effet classés chaque année les uns par rapport aux autres. Les moins bons sont invités à quitter le cabinet, tandis que les meilleurs sont destinés à devenir des associés propriétaires du capital au terme de ce parcours de grade. Or, ce dispositif managérial favorise en interne une vie courtisane où la capacité à réseauter et à manipuler les relations informelles est essentielle pour faire carrière et attirer les regards sur soi. Mais surtout, je montre que le travail a pour les consultants une fonction de distinction sociale, car il donne aux individus le sentiment d'appartenir à une élite sélective. C'est en raison de cette distinction par la dépendance que les consultants se retrouvent en quelque sorte enchaînés au cabinet. Ils ne peuvent pas facilement se défaire du cabinet sans renoncer à l'estime d'eux-mêmes et de leurs collègues. Dans ce cadre, la capacité à résister au stress, à la fatigue, à une charge de travail colossale sont par exemple des marqueurs de supériorité sociale. Et ceux qui n'arrivent pas à se conformer à ces comportements se sentent infériorisés. On retrouve dans ces épreuves la marque des rituels ascétiques propres à la consécration des élites d'ailleurs. Comme en classe préparatoire, ou cet investissement hors norme est une affirmation de la maîtrise de soi qui donne droit à la maîtrise des autres. Le travail n'a donc pas seulement une fonction économique, il correspond aussi à une ambition sociale et le prix à payer pour être membre de l'élite passe par la soumission aux contraintes du groupe. Quels sont les enseignements que l'on peut en tirer ? D'abord, cette recherche a des implications théoriques pour l'analyse des organisations. Les entreprises ne sont pas des blocs fermées repliées sur elles-mêmes. Elles s'inscrivent dans des luttes, ici des luttes de prestige propres au fonctionnement des élites. Les consultants non plus ne sont pas des homo economicus rationnels, définis par leurs compétences professionnelles. Ce sont des êtres sociaux, soucieux de se démarquer de leurs semblables. Il faut donc prendre en compte ces préjugés sociaux pour les comprendre. Deuxièmement, cette recherche a aussi des implications managériales en termes de recrutement des élites et de gestion des carrières par exemple. En dépit de programmes volontaristes visant à promouvoir des femmes au poste de pouvoir ou à rendre la culture managériale de ces cabinets plus inclusives et moins brutales, on observe que cette crainte de défaillir reste source de stress et de frustration et que la maternité est toujours un moment de décrochage des carrières des femmes. Enfin, cette quête d'élite n'est pas sans conséquences non plus sur la culture professionnelle de ces cabinets. Les consultants se définissent moins d'ailleurs par leur réalisation professionnelle, souvent abstraite, éphémère, que par un certain mode d'être. On peut donc se demander dans quelle mesure ce conformisme de groupe ne nuit pas à l'autonomie intellectuelle des consultants et à la capacité d'innovation que ces cabinets mettent pourtant en avant.